Désormais, tout le monde connaît le QR code, ces carrés noir et blanc qui forment même un carré plus grand et qui représentent en matière de codage l'un des derniers avatars. Il est cependant plus rare de l'associer à l'histoire de la cryptographie, un secteur plutôt familier aux amateurs de romans d'espionnage, de chasse aux trésors et de littérature guerrière. Marcel Routers a souligné l'étroite relation qui existe entre art plastique et manœuvre militaire. Aussi, n'est-il pas surprenant qu'un artiste comme Guy de Cointet, lui-même fils de militaire, se spécialise à son tour dans l'art du camouflage. Car les livres de Guy de Cointet sont non seulement cryptés, mais en général connus sous une identité d'emprunt. Animated Discourse, par exemple, est désigné sous l'appellation de Silver Book. Et si Livre Blanc s'applique à un livre à la couverture illisible, Captain from Portugal, l'appellation de Livre Noir désigne plus sûrement l'ouvrage que Espeor les dettes lues ululunaires, son véritable titre, qui se révèle être un langage totalement inventé par l'artiste. Et que dire de T-S-N-X-C-2-4-V-A-7-M-E du Docteur 1, que l'on connaît sous le nom de Livre Rouge, qui a toute l'apparence d'un récit codé, mais qui s'avère être, en réalité, une suite insensée de lettres et de chiffres. Si l'œuvre de Guy de Cointet est étrange, que penser alors de l'artiste aux nombreux hétéronymes, qui mena une existence si solitaire et si discrète qu'elle fit naître cette rumeur sur sa possible identité d'espion ? Un simple potin, ou une façon toute personnelle d'incarner ses propres fictions ? De les alimenter ? Merci. 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 Merci.